yo les gens j'espère que vous allez bien allez aujourd'hui on continue notre challenge october aujourd'hui le thème numéro 13 c'est d'une d'une bon pas de traduction ça reste pareil en français donc je vais imaginer une dune allez c'est parti je vous avoue là j'ai vraiment pas énormément d'inspiration mais alors vraiment pas du tout donc du coup j'imagine est différente d'une donc le seul truc qui va être intéressant à la limite avec ça c'est qu'on va pouvoir jouer avec les perspectives donc je me disais pourquoi pas faire quelque chose comme ça donc juste un ensemble de dunes je me dis que ça pourrait être sympa allez c'est parti on va passer sur le carnet alors je vais commencer par la première dune celle qui sera en premier plan j'ai commencé hop à faire quelque chose qui descend comme ça et une autre ici qui vient là et ensuite petit à petit je vais dessiner celles qui vont se retrouver sur les plans qui ont un peu plus derrière voire à 300 en termes de dessin dessiner des dunes vous avez bien vu c'est vraiment juste quelques petites vagues et rien de plus en termes de couleurs en termes de couleurs on est sur du sable donc on va certainement jouer à peu près avec cette couleur là donc je vais l'apprendre et je vais commencer un petit peu à la mettre vers ici et donc on va jouer sur comme on a déjà parlé sur cette histoire de perspectives atmosphériques donc ce qui veut dire en gros que plus un objet sujet sera éloigné de notre point de vue notre champ de vision plus il va se fondre avec l'atmosphère c'est à dire l'espèce de thon un peu bleuté en fait un peu de brouillard si on veut et donc qui va être uniformisé avec avec le plan d'envers que plus ça va être devant plus va être détaillé coloré saturé et plus on va sur le fond et plus on va partir sur des thon un peu bleuté désaturé et beaucoup moins de détails tout simplement donc là mon pinceau vient d'être chargé en pigments donc forcément je vais pas commencer par l'avant-plan je vais commencer pas par l'air plan mais plutôt par l'avant-plan justement voilà donc là j'ai besoin ici de détails j'ai besoin de peps donc tout de suite là j'attaque avec la première dune qui est ici on va jouer évidemment avec les ombres et lumières ça me semble évident avec un sujet comme celui-là il va bien falloir définir et respecter la localisation de notre lumière donc ici j'imagine que ma lumière pourrait venir par exemple en haut à droite à peu près donc ici on va être beaucoup plus sombré sur ce côté là de la dune ce qui veut dire que c'est d'une va être beaucoup plus éclairé donc on va mettre un peu moins de pigments à ce niveau là et on va l'étaler un petit peu plus et donc plus ça va moins je vais prendre de pigments pour fermer d'une qui sont là bas en arrière-plan je vais juste commencer à mettre quelques touches sur les zones que je vais vouloir ombrer et après je tirerai mes pigments en essayant de garder la lumière donc là un peu comme là peut-être ajouter un poil de contraste sur cette dune là parce que je trouve qu'elle se fond pas mal avec avec les autres là bas comme ça on la fait un peu ressortir on va rajouter un peu ici aussi bien maintenant on va jouer un petit peu sur notre ciel on va mettre un peu d'atmosphère donc là je vais prendre ici mon petit bleu hop il est magnifique ce bleu je l'adore qu'on fait attention de pas toucher nos dunes pas mélanger les pigments par erreur ça serait dommage normalement il aurait fallu que j'attende que ça sèche vous le savez donc voilà je mets quelques petites variations vous avez bien vu par ci par là parce que mon ciel j'ai pas envie qu'il soit complètement uniforme donc là pendant qu'il est encore mouillé vous voyez je peux venir ajouter des petites pointes de pigments par ci par là et laisser travailler mon eau à ma place parce que moi je suis un flemmard et si quelqu'un peut travailler pour moi et bien je vais le laisser travailler tout simplement voilà ça c'était un petit dessin rapide simple mais vous voyez si on arrive un peu à maîtriser cette histoire de contraste et profondeur de champ on arrive à obtenir quelque chose de pas trop mauvais voilà écoutez ça sera tout pour cette vidéo je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici et moi je vous dis tchou à la prochaine merci un aget ça se mette vous qui je suis C'est parti !